Je représente la communauté du Caillou Blanc qui est installé à Cloire-Fouenand. C'est une association qui a un projet assez original de vie partagée avec des personnes en situation de handicap. On a un projet qui est super avec des foyers, avec des ateliers où on travaille le bois, on travaille aussi la verdure, on fait du bûcheronnage et on fait de la bonne cuisine. Et puis plein d'activités artistiques aussi. Et on a été contacté par un membre de notre communauté qui était proche de l'association Équerre pour participer à ce projet de panneau solaire citoyen. Et ce qui nous a été demandé, c'est simplement de pouvoir prêter un toit. Alors en premier temps, je me suis questionné qu'est-ce que ça veut dire prêter un toit pour mettre des panneaux solaires. J'ai trouvé que c'était intéressant et du coup, on en a parlé en communauté et puis on s'est dit que c'était vraiment intéressant parce que ça rejoignait nos valeurs. Parce que quelque part, au Caillou Blanc, on est vraiment dans cette logique de l'importance de prendre soin de la vie, de l'importance de la vie de chacun et particulièrement des gens qui sont fragiles et qui sont en situation de handicap parce que ces personnes ont quelque chose à apporter à la société. Et que ça, c'est quelque chose de global qui nous touche tous, cette notion de l'interdépendance et du fait de faire les choses ensemble pour un monde meilleur. Ça, c'est vraiment dans nos valeurs. Et c'est vrai qu'avec l'association Équerre, on est dans ces valeurs communes. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas ? Et participer concrètement à un projet de transition écologique, donc de panneaux solaires. Voilà, et donc ça s'est fait, bon an, mal an. On a eu quelques aléas juridiques parce qu'il fallait caler tout ça parce qu'on est un peu les premiers dans le coin à essuyer les plâtres. Mais on s'est bien entendu et puis on a une convention qui nous lie maintenant et qui assure bien les choses au niveau juridique. Et puis après, concrètement, ça s'est fait. Un devis d'un électricien local qui est venu poser des panneaux solaires en quelques jours. Enfin, ça a été une simplicité incroyable. Et puis maintenant, les panneaux sont posés, sont presque prêts à produire. Ils ne sont pas encore connectés parce qu'il y a encore quelques démarches administratives. Mais en tout cas, c'est bien en route. Donc voilà, une opportunité d'un ami commun qui nous met en lien, des valeurs communes auxquelles on croit, la volonté de notre communauté et de l'association Équerre de participer à la transition écologique. Un peu de bonne volonté de part et d'autre. On a mis un peu la main à la pâte aussi pour que ça puisse bien se passer. Et puis voilà, un beau projet qui voit le jour. Ce qui nous a aussi mobilisés, c'est que nous, on croit beaucoup aux petits projets qui font vraiment bouger les choses. Donc voilà, c'est notre manière de faire. Nous, on est une petite structure, tout petit dans le monde du handicap. Par contre, je pense qu'on a quelque chose à montrer et à dire de ce que c'est de la richesse, de la valeur de la vie des personnes en situation de handicap et comment on la partage et comment on s'enrichit les uns les autres. Voilà. Là aussi, c'est un petit projet photovoltaïque. On a 51 mètres carrés de panneaux. Ce n'est pas une grande centrale photovoltaïque. Et pourtant, ça a du sens et on pense que ça peut faire avancer la question de la transition écologique. Donc c'est pour ça qu'on a dit oui. Voilà. Ce projet au Caillou Blanc constitue une première étape de montage de projets citoyens entre la SAS Kerwatt, l'association Eker et des partenaires qui nous prêtent des toitures pour installer des centrales photovoltaïques. Ce projet en détail est une centrale qui a une surface de 51 mètres carrés d'une puissance de 9 kilowatts qui va donc produire de l'électricité pendant 20 ans qui va être revendue sur le réseau. On va la revendre dans un premier temps à EDF parce que c'est juridiquement obligatoire. Par contre, au bout d'un an, on va pouvoir la revendre à NRCOP, ce qu'on va faire pendant les 19 années restantes. Et à l'issue de ces 20 premières années de revente, la centrale sera léguée gratuitement au Caillou Blanc pour remercier le Caillou Blanc de sa confiance et de son accompagnement pour ce projet. Et cette centrale pourra donc être exploitée par le Caillou Blanc pendant encore au moins une quinzaine d'années. C'est le principe des projets citoyens que nous avons établi au sein de la société Carbatt. Cette étape est à la fois un aboutissement sans en être un parce qu'on espère que, comme ça a été dit, ça va aller s'aimer vers vers de nouveaux projets. D'ailleurs, le prochain projet que nous allons mettre en place par Équerre et Carouatte se situe sur la commune de Plogneau-en-Lanvergne au niveau de la ferme du Gouenves. Et on espère que ce projet pourra être mis en place d'ici la fin de l'année 2021. Bon, alors voilà, on est au Caillou Blanc devant le premier toit solaire mené par Équerre avec Carouatte. Donc, on avait eu l'occasion de présenter ce projet de production photovoltaïque il y a quelques mois. Et depuis, ça y est, beaucoup de choses ont avancé. Et on est très heureux de ce premier projet pour différentes raisons. D'abord parce que c'est ici au Caillou Blanc et comme le disait Bruno, il y a énormément de valeurs communes qui nous rapprochent. Et puis, c'est le premier projet d'Équerre et de Carouatte. Et c'est le premier projet photovoltaïque citoyen dans le secteur Cornouaille. Et donc, on est très heureux d'ouvrir la voie et en espérant que d'autres projets suivront, évidemment. Donc, à Équerre, on a déjà quelques autres projets dans les tuyaux qui devraient aboutir pour l'un d'entre eux, en tout cas courant 2021, si tout va bien. Et puis, il y a d'autres projets avec Kerouatte aussi. Donc, voilà, on est enfin dans la réalité des projets qu'on poursuit depuis longtemps et on est très contents. Merci.